d'abord j'aimerais au nom de l'équipe remercier sincèrement le chef de l'état qui a eu l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui pour discuter directement avec les acteurs de terrain concernés que nous sommes sur les voies et moyens les mesures à adopter afin de d'aller vite dans la riposte contre l'infection de COVID-19 à l'actualité donc il a demandé de faire un tour de table pour voir un peu les préoccupations des différentes entités nous avons donc évoqué les problèmes que nous avions qui étaient les problèmes urgents notamment la disponibilité ou la prochaine rupture en intrant en consommable que sont les équipements de protection individuelle éléments essentiels qu'on peut apporter aux personnes infectées et si ces éléments venaient à être en rupture on aurait de gros soucis à gérer et à prendre en charge les cas on a également évoqué la nécessité de mettre rapidement en oeuvre des voies et toutes les stratégies qui doivent permettre à ce qu'on puisse avoir un approvisionnement rapide en matériel de protection aussi pour le grand public médical c'est à dire les médecins les infirmiers qui sont au niveau des hôpitaux cela passe par la disponibilité en masques de protection que sont les masques respiratoires cela passe également par l'utilisation des substances hydroalcoolisée qui peuvent permettre à ce que l'on puisse réduire les risques de contamination l'échange a permis de noter que la discussion méritait d'être poursuivie et demain nous nous retrouverons avec le chef de l'état avec des propositions concrètes pour voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les choses. Au rang des discussions également il est sorti clairement que notre pays doit aussi s'apprêter sur le plan médicamenteux à se doter de moyens pouvant nous aider à réussir cette lutte. On parle aujourd'hui de certains médicaments notamment l'hydroxychloroquine et aussi d'un antibiotique qui peut aider même si aujourd'hui les essais cliniques n'ont pas encore révélé totalement l'efficacité contre cette affection il est nécessaire quand même que notre pays prenne déjà des dispositions. Il est donc urgent que nous puissions nous doter de ces médicaments quitte à ce qu'on nous dise demain que ce n'est pas le bon mais si nous ne le faisons pas aujourd'hui et que demain il s'avère que c'est les bons médicaments qu'il faut il faudrait pas que nous tombions encore dans le piège de ne pas pouvoir nous en procurer parce qu'on aura pris du retard et là dessus le chef de l'état nous a donc renvoyé à aller écrire un protocole thérapeutique clair que nous allons lui soumettre pour que nous puissions déjà voir comment disponibiliser de ces médicaments au grand bénéfice des populations. Il s'agit d'aider le médecin à aller au front dans cette guerre contre le COVID-19 sans y laisser sa vie donc toutes les mesures préventives les plus simples aux plus compliquées vont être communiquées et cette intervention permettrait également de distinguer les fausses informations des vraies informations. Au titre de l'Ordre des pharmaciens nous avons insisté avec le chef de l'état sur le rôle que le nôtre comme un d'un point d'entrée c'est la sensibilisation des populations sur la mise en oeuvre des mesures barrières qui ont été édictées et nous avons aussi en charge la mise à disposition des outils de protection et là dessus nous avons rassuré que aujourd'hui face aux problèmes de disponibilité des gels hydroalcooliques les pharmaciens ont décidé de commencer par les produire dans nos officines. L'initiative a été lancée par la faculté des sciences de la santé par sa filière pharmacie et aujourd'hui beaucoup de pharmaciens se sont engagés et cette semaine et la semaine prochaine vous verrez ou des solutions hydroalcooliques ou des gels hydroalcooliques fabriqués par des pharmaciens pour pouvoir répondre à cette demande croissante et ce que nous voulons surtout saisir l'occasion de dire à nos populations c'est vraiment d'aider le corps médical que tout le monde soit responsable on ne le dira jamais ça c'est que la mise en oeuvre des mesures barrières soit observée par tout le monde